Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui nous allons voir le son numéro 6 qui portera sur les points de montage. Lorsque vous branchez une clé USB sur un système Windows, celui-ci est plug and play. Vous pouvez débrancher la clé et la rebrancher sans aucun problème. Votre système d'exploitation ne branchera pas. Par contre, dans le cas d'un Macintosh ou d'un Linux, celui-ci sera monté et il faudra la démonter. Alors là aussi, dans le cas d'un Macintosh, il suffira simplement d'éjecter la clé. Donc il n'y aura aucun problème si vous le faites. Par contre, si vous ne le faites pas, vous aurez un message d'erreur comme quoi il y a eu un problème. Sous Linux, c'est un peu plus complexe. Au niveau du mode graphique, vous pourrez faire à peu près la même chose que le Macintosh. Mais là aussi, je parle toujours au cas où si vous étiez en mode non graphique. Rappelez-vous, lors de la leçon sur l'aborescence de la structure d'un Linux, nous avions vu le répertoire slash MNT qui servait de répertoire temporaire afin de monter une clé USB ou un CD-ROM. Mais comment cela fonctionne-t-il ? La commande des messages, qui veut dire « Display messages » ou alors « Affichage de messages » est une commande sur les systèmes d'exploitation de type Unix qui affiche la mémoire tampon de messages du noyau. Le noyau, si vous voulez, c'est le cœur de votre système Linux. Donc si on explique un petit peu, lorsque vous branchez une clé USB, votre Linux va afficher un message dans la mémoire tampon afin de vous signaler que votre clé USB a été insérée. Donc là, vous pouvez voir sur la gauche les lignes de commande que vous aurez en tapant la commande « D-message ». Petite parenthèse, si vous tapez la commande « D-message-C » Alors bien évidemment, en mode administrateur, ce truc que j'ai marqué « Mode route », vous pourrez vider la mémoire tampon. Je ferme la parenthèse. Il existe aussi sur certains Linux un fichier qui s'appelle « Messages ». Donc vous faites « cat, slash, var, slash, logs et slash messages » et vous accéderez en fin de compte à la même information que je vous montre sur la gauche. Maintenant que votre clé USB est connectée et qu'elle vous dit que vous avez bien quelque chose d'affiché, il reste maintenant à voir les commandes « Mount » et « Humount ». N'oubliez pas que l'on parle toujours d'un système dont il faut monter la clé USB ou la démonter par le biais de commande. Une fois la commande des messages lancée, vous devez récupérer le mot « clé », comme je vous montre sur l'exemple suivant. Ensuite, tapez la commande « Mount », « slash, dev, slash, sdb1, slash, mnt. » Car dans notre cas, notre clé USB s'appelle « sdb » qui est elle-même parcourue d'une partition, qui est la « une », donc on mettra « sdb1 ». Il ne vous restera plus qu'à accéder à la clé USB par un simple « cd, slash, mnt », puisqu'on a fait en sorte de monter la clé USB dans le répertoire temporaire qui s'appelle « slash, mnt ». Attention, le montage d'un CD ou d'un DVD-ROM, vous aurez un message qui vous dit en gros que vous êtes en lecture seul. Donc bien évidemment, vous pourrez accéder à ce CD-ROM, mais rien faire d'autre. Ce qui n'est pas le cas d'une clé USB ou d'un disque dur, tout simplement. Pour finir, lorsque vous voudrez enlever la clé USB, il faudra taper la commande « umant, slash, mnt ». Mais attention, n'oubliez pas que l'on ne sait jamais la branche sur laquelle on est assise. Je m'explique. Ça veut dire que si vous êtes déjà dans le répertoire « slash, mnt », vous ne pourrez pas faire « umant, slash, mnt ». Vous aurez un message d'erreur comme quoi vous ne pouvez pas le faire. Mais voyons cela maintenant en ligne de commande afin de voir ce qu'il en est dans une console Linux. Donc nous venons de brancher la clé USB. Et regardons ce qui se passe dedans. On va taper « dmsg », tout simplement. Là, vous voyez, on a tout un message qui apparaît, qui vous dit « ben voilà, moi j'ai trouvé une clé USB. Donc votre système, votre noyau Linux au guillis, moi je vous ai trouvé ça. Et ce qui va nous intéresser, en fin de compte, voyez, c'est ici. C'est ces messages-là. Quand vous voyez « sdb », ça veut dire que votre clé USB s'appelle « sdb ». Donc il va falloir taper maintenant « sdb ». Parce que comme vous pouvez le voir, ici, il y a une partition qui est la 1. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va vouloir monter la clé USB dans le répertoire mnt. Vous tapez « mont » « slash dev » « slash sdb1 » « slash mnt ». Donc je m'explique. Je veux monter la clé USB qui s'appelle « sdb ». Donc elle a une partition qui est la 1 dans le répertoire temporaire mnt. J'appuie sur « entrer ». Et maintenant, je vais faire un « cd mnt ». Je fais un « ls ». Et donc là, vous pouvez voir le contenu. Donc on a différents éléments. Vous pouvez accéder à une image, un dossier, et ainsi de suite. Maintenant, on va vouloir démonter ce répertoire temporaire. Donc vous tapez « umant » tout simplement. Et vous tapez « mnt ». Regardez ce qui se passe. Il vous dit « cible occupée ». Mais ça veut dire quoi, en fait, contre ce message ? Ça veut simplement dire que vous ne pouvez pas démonter votre répertoire mnt. Vous êtes déjà... Regardez, si je tape « pwd », il vous dit bien « je suis dans mnt ». Alors vous pouvez peut-être vous faire une petite remarque. Tiens, pourquoi tu es en mode administrateur ? Alors je quitte. Il n'y a aucun souci là-dessus. Que ce soit administrateur ou utilisateur, vous pouvez faire les mêmes commandes. Donc si maintenant je fais un CD, admettons CD tout court, donc « change territory », je vais tout simplement me retrouver dans « home cgmr », comme vous pouvez le voir. Je fais un « clear » pour que ce soit un peu plus propre. Je vais taper maintenant « umant » mnt. Là, vous voyez, c'est très intéressant. Je viens de vous dire tout à l'heure qu'on pouvait monter ou démonter une clé USB en mode administrateur ou en mode utilisateur. Dans ce cas-là, pas du tout. Ça tombe très bien puisque la prochaine leçon portera sur les permissions et les droits. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire que tout à l'heure, j'étais en mode administrateur, je pouvais démonter ou monter ma clé USB sans aucun problème. Mais là, en tant qu'utilisateur, celui-ci m'interdit de monter ma clé. Il va falloir que je modifie certains droits afin que mon utilisateur puisse le faire. Donc là, dans ce cas-là, je me remets en mode administrateur. Je tape mon mot de passe. Je vais aller cette fois-ci dans cd-home-cgmr afin de vous montrer que je ne suis plus dans mnt. Je vais taper umant-mnt. Et cette fois-ci, il n'y a aucun problème. Maintenant, regardez, on va vouloir repartir sur mnt. On va vouloir lister ce qu'il y a dedans. Évidemment, il n'y a plus rien parce que c'est un répertoire temporaire. Si vous voulez, c'est le même principe que quand vous mettez un CD dans votre lecteur, quand vous l'éjectez, votre CD n'y est plus. Donc, vous ne pouvez plus accéder à l'information. Tout simplement. Écoutez, voilà, je n'en dirai pas plus sur cette leçon. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye !